salut le tutoriel d'aujourd'hui va montrer comment installer un kali linux donc après qu'est ce qu'on va faire avec ce kali linux vous rappelez qu'on a commencé à expérimenter des outils tel que endmap la dernière fois cyber sécurité kali est une version est une distribution de linux dirigé vers le cyber sécurité justement et on a vu la dernière fois endmap et zenmap j'en avais expérimenté zenmap sur le serveur kundos et maps sur le débitant mais là nous allons voir avec kali linux en fait ces outils là sont des outils qui sont utilisables avec kali en fait mais on peut s'installer sur d'autres versions nous allons passer via la virtualisation j'ai mon iso kali ici là ça c'est une version de nst pour les crocs security tools donc vous aurez aussi nmap et zenmap et et caractère que nous allons expérimenter à l'avenir pour et caractère c'est c'est un petit ou quitte donc vous verrez lorsqu'on va expérimenter lorsqu'on va analyser le système à la recherche des outils qui sont des malwares sauf que bon ça existe aussi mais on va expérimenter ça c'est une expérience que c'est une affaire de knicks les outils quittent donc pour cela je vais lancer mon hypervisée en type de vmware workstation on vous ferait un tuto est là dessus je vais devoir créer et new virtual machine donc qui m'amène ici je laisse typical recommandé pas custom vous pouvez faire que c'est aussi ça dépend de vos besoins donc pour le tutoriel on va laisser typical parce que vous faites souvent vous arrivez ici donc ici si vous faites ça pour la première fois vous aurez rien ici donc ça vous d'aller serré le disque en fait l'image iso du votre ouest donc dans nos cas c'est un linux calé linux donc en général on fait bros là c'est déjà dans le lecteur je veux pour vous montrer et vous allez chercher à l'emplacement où est situé votre iso donc nous on a vu que c'est dans le bureau là je sélectionne voilà et tout de suite après je caisse cette case là pour dire à will installe des opérateurs système lettre pourquoi parce que si je fais on aurait pu le laisser pas s'en coucher aussi mais sauf que ça va récupérer l'identité de la vraie machine est installé vmware je fais ce qui va poser problème pour la configuration de celle-ci très suivant puis bon c'est du linux on laisse on laisse linux cocher l'assister au windows ou autre exemple à vous autres sélectionner autre chose donc ça odeur carnel pourquoi je choisis cela parce que calé linux n'est pas référencé ici donc moi j'ai choisi et il ya des biens et autres mais sainte ou est ce qu'il n'y a pas qu'à l'idée donc vous faites un odeur odeur 1 voilà ce que je moi j'ai déjà fait ok 2.6 donc et celui-là x64 et je fais souvent je décide de donner un nom à la vm ça fait ali cali-linux basique ça c'est le nom de la vie maintenant le nom de la machine ça va être ça va être autre chose ok on fait suivant donc moi je vais lui donner 30 giga de stockage des disques je sélectionne store virtual disques as et single file et puis je fais suivant donc là je peux ainsi la configuration de noms que nous venez de mettre donc c'est assez la version du hyperviseur qui est un type 2 ça c'est le système d'exploitation pratiques système donc là le disque 30 giga que nous venez de mettre mais là par contre je vais devoir modifier la mémoire parce que j'ai pas une bonne machine et la 4 aussi je vais le mettre en bridge je fais customise adware dans ce cas puis je vais dire que je lui donne un giga opté donc 1024 mb ok ça c'est fait si j'ai pu mettre la carte directement bridge bon là c'est connecte un peu en la c'est non connecté donc parce qu'on aura besoin on va venir cette case là va être libéré par exemple connective pour connecter la carte donc là moi je le laisse en bridge là par défaut c'est un acte pour la translation l'adresse donc moi je mets un bridge ça va être sur le réseau local où je n'utilise pour faire des tests donc dans le lecteur dvd on va venir insérer l'image iso en couchant ici nous faisait qu'à le drive nous iso image file pause et on va à l'emplacement des qualis on sélectionne notre à une fois que c'est fini vous faites close pour l'instant c'est ok si on a besoin de rajouter autre chose mais ça c'est la partie via moyen ça c'est la partie pour moi que je verrai avec vous je close et vous faites finir la machine est prêt à installer donc là petit détail c'est que le secteur vm c'est on va voir si le cd déjà intérieur c'est ok on l'a déjà fait on peut cliquer ici c'est top guest mais effectivement ici ça va le faire aussi ok on a dit mais c'est à tomber c'est ici on attend un peu vous avez le lancement de l'installation de notre calais donc du coup là vous avez vu que les clics sur si vous voulez interagir sur le pavé là c'est de cliquer une fois sur 3 donc vous voyez pas la souris donc par contre vous allez devoir utiliser les quatre touches du clavier pourquoi vous n'avez pas encore accès à la souris il ya la possibilité de l'installer sans la souris jusqu'au bout bon là nous allons faire je vais faire avec vous un graphique à l install si je fais install tout simple comme celle là là il va qu'il va m'installer l'environnement ligne du commande aux questions en cette option là il va me l'installer avec l'environnement graphique et si vous voulez faire autre chose vous cliquez aussi avant si c'est ça vaut le coup de gt n'est là dedans moi j'ai pas encore besoin j'étais d'oeil c'est bon j'ai assez j'étais donc moi je veux faire un graphique à l'installe je peux entrer on attend et puis si jamais votre cali votre machine ne démarre pas on a eu l'encore j'ai sur le paix et fric que vous l'aurez indiqué texte en automatique dans ce cas là il faut passer d'autres pièces allez choisir en palais mettre en prioritaire le lecteur dvd si c'est une clé usb vous allez choisir la clé usb à de manière que la machine se démarre sur le périphérique comme voilà sauf que là ça se passe en virtuel on arrive ici mais la souris nous est rendu parce que là on peut utiliser la souris mais si on avait choisi l'afika et installe tout simplement n'aurait pas la souris donc dans ce cas là vous choisissez votre langue moi je vais être un secteur french next et puis français j'ai fait continue et ce que je vois je fais continue détection de voilà des matériels voilà au propos le chargement ça se fait voilà et nous non pour la machine on peut donner autre chose tirer et ce qu'a t donc tout simple c'est le nom de la machine je fais suivant non domaine sur la main domaine pour le rajouter pour moi je veux pas rajouter le domaine pour l'instant je laisse ça vite je fais continue continuer et non utilisateurs on va dire que va t'être ce qu'à tirer si le tech ok est ce qu'à t-t-tech je sais ce qui s'est passé l'autre fois là et qu'on utilisateur voyez vous lisez un peu va t'être crié que j'ai disposé du la direction de celui du super ou autant de parenthèses donc là moi je mets ici on passe mais le sunola est ce qu'à t-t-tech je fais un entrée l'identifiant pour le compte d'utilisateurs pop et puis les mots de passe pour nouvel utilisateur et attention parce que ce mot de passe là doit être retenu sinon c'est problème bon on fait suivant voilà voilà et là ça nous dit associer utiliser un disque en entier moi je dis oui je veux pas faire de lvm ni voilà elle vient chiffrer je veux pas faire cela je fais continuer puis vous lisez un vous souvenez alors pas vous voyez que ça c'est le disque il a trouvé je fais souvent et j'ai fait tout dans un dans une seule partition et suivant et puis terminer le pâtissement et appliquer le changement ok si vous faites que celui-là ça va annuler ce qu'on vient de faire donc moi je laisse s'approcher et là ça vous dit que va faut-il appliquer les changements sur le disque je vous conseille tu dis oui parce que si vous dites non vous allez retourner vous allez pouvoir poursuivre ok donc installation du système il faut que la barre arrive jusqu'au bout voilà si vous regardez ou que là c'est l'installation du système toujours qui est en train de se faire ok donc faut-il utiliser le miroir sur le réseau moi je veux dire oui ok oui et on peut dire non mais si c'est vide je n'ai pas besoin de vous n'êtes pas mandataire http donc là ça prend plus de temps toujours donc les bars ont fini télécharger qu'est ce que ça nous a dit installer le programme des démarches groupe sur le disque principal oui sinon vous n'aurez pas d'être face graphique donc je vous conseille de sélectionner je disque là tout fait choix manuel c'est pour sélectionner un autre disque donc slash dev slash sda continuer installation du voilà du programme de démarrage donc on attend un tout petit peu bon là c'est la fin de l'installation donc là si on regarde ça fait terminer l'installation donc vous faites continuer ok vous faites bien continuer pour bon là cali est installé là il suffit que je m'identifie avec le compte que j'avais créé donc c'est skt-tech ok le mot de passe c'était 1 ok on se connecte là nous avons un bureau qui est un peu spécifique mais normalement qui est censé être d'ailleurs mais là c'est déjà ok donc voici les minutes de voilà le bureau là il s'est amélioré le bureau là il s'est amélioré c'est très bien il s'est amélioré il s'est amélioré il s'est amélioré